Comme à la maison, c'est un événement qui aujourd'hui fait date sur le territoire et qui a son importance. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez pratiquement 9000 offres de meublé sur le territoire. Donc forcément, on a besoin d'un accompagnement. Ce sont des personnes qui, pour le coup, soit sont professionnalisées, soit en demande de professionnalisation dans ce secteur. Et donc, comme à la maison, ils apportent ça. Et c'est une très bonne chose. Nous, on accompagne parce qu'on a ce besoin justement de structurer aussi les filières. Le CMT travaille bien sûr dans la promotion du territoire hors de la Martinique, sauf qu'il faut aussi promouvoir et construire cette offre. Et construire cette offre, c'est aussi justement travailler avec l'ensemble des acteurs sur les enjeux qui sont essentiels. Et l'enjeu justement de la qualité de l'offre aujourd'hui, cette offre de meublé, est essentiel. Très bien. Comment ça va se passer concrètement ? Alors nous, nous allons intervenir essentiellement sur une manifestation qui va se faire le vendredi, le vendredi 11, à 15h. Et c'est une manifestation qui sera à destination des conciergeries. Notre objet est vraiment de travailler avec les conciergeries, leur expliquer justement les enjeux qu'il y a aujourd'hui, en termes de durabilité, en termes de flexibilité, en termes d'adaptabilité de l'offre et de la qualité de cette offre, qui doit être aujourd'hui à un bon niveau, un excellent niveau. Ce sont des vecteurs aujourd'hui de la qualité de l'offre du territoire, de l'image du territoire. Donc aujourd'hui, on doit travailler avec eux. Et on va faire venir justement des spécialistes. Un spécialiste qui s'appelle Sébastien Bédec, qui est le président de CLF, du réseau des locations saisonnières du territoire, en Hexagone, qui a justement toute l'expertise pour expliquer comment on crée une société de conciergerie, comment on la développe, et comment elle se développe avec les enjeux d'aujourd'hui, de la durabilité, le fait d'être aussi dans une amie environnementale, c'est essentiel. Mais aussi, il faut avoir une qualité de l'offre qui soit très très bonne. Est-ce qu'il est essentiel pour les prochaines campagnes ? Essentiel pour tout simplement la Martinique, déjà. Aujourd'hui, le client, quel qu'il soit, demande de l'authenticité, il demande de respect de l'environnement, il demande une impression carbone qui soit la moindre possible, il demande d'avoir une qualité de l'offre, il demande de la flexibilité. Tout ça, il faut l'offrir. Nous avons ce secteur, justement, de la conciergerie qu'il faut organiser, qu'il faut structurer. Il faut leur expliquer quels sont les clients qui sont à venir. On force beaucoup aujourd'hui sur la clientèle canadienne qui est excellente et qui vient, qui est au rendez-vous. Il faut pouvoir répondre à cette clientèle qui vient et du Canada anglophone et francophone. Donc, ça veut dire que les langues aussi, il faut les travailler, la qualité de l'offre, comprendre quelles sont les attentes de ces clients pour que finalement, on y réponde le mieux possible. Ça fait quand même plusieurs années que la filière se met en place et des conciergeries et de l'allocation saisonnière. Est-ce que le CMT arrive au bon moment ? Est-ce qu'on n'est pas à un moment où on arrive à une stabilisation un plateau du marché ? Quelle est votre analyse là-dessus ? Non, mon analyse est que ça va continuer de se développer au niveau des meublés. C'est la tendance mondiale. Je veux dire, ce n'est pas une tendance martiniquais, c'est d'ailleurs pas. Aujourd'hui, la conciergerie, on est à peu près 55-60 acteurs. On était à beaucoup moins, il y a encore 2-3 ans, 4 ans. Ça s'est développé essentiellement aussi après la Covid. Donc, aujourd'hui, il faut structurer. Comme je le disais tout à l'heure, au virtuel de l'allocation, on a besoin aujourd'hui d'avoir des acteurs qui comprennent mieux le métier, qui comprennent mieux les enjeux et qui sachent y répondre.